Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée. Moi, de mon côté, j'ai passé une très très belle journée, tout va bien, donc je me suis reposée, tout va bien. Alors, je reviens vers vous pour vous parler de 10 attitudes qui rendent la femme plus attirante. Qu'est-ce que recherche un homme chez la femme? Qu'elle soit bien évidemment féminine et qu'elle soit tout simplement, quel est le sens de l'humour? Alors, j'ai concocté donc quelques passages, quelques extraits qui vont peut-être vous aider à dénicher cela, d'accord? Premièrement, la femme doit être féminine. La féminité de la femme est très importante, d'accord? Elle, bien évidemment, elle suscite donc auprès d'un homme tout ce qui est attirant, d'accord? Deuxièmement, tout simplement, l'inviter une fois de temps en temps, d'accord? L'inviter une fois de temps en temps, l'autodérision, l'autodérision, c'est très important. Et savoir se tenir, une femme tout simplement qui sait se tenir devant tout simplement son homme, qui sait se tenir devant le monde, pour moi, elle gagne des points. Prendre les initiatives, une femme qui prend des initiatives, pour moi, c'est une femme. Bien évidemment, c'est aussi valable pour un homme, mais une femme qui prend des initiatives, pour moi, elle gagne déjà des points auprès de son homme, d'accord? Voilà, donc, son homme peut être absent et tout simplement, elle envisage, elle crée des choses, elle crée tout simplement pas mal de choses, elle crée des surprises. Et quand son homme est de retour, il constate bien évidemment qu'il y a des choses qui ont été faites, qui ont été faites de façon positive. Franchement, c'est prendre des initiatives, c'est très important. Il ne faut pas toujours attendre d'un homme, il faut aussi de temps en temps prendre des initiatives, montrer que tout simplement, on est capable de faire certaines choses, d'accord? Ensuite, une femme doit être cultivée. Cultivée, ce n'est pas le fait d'avoir des diplômes, donc je précise. Une femme cultivée, ce n'est pas le fait qu'elle ait été à l'école, qu'elle ait étudié, qu'elle ait des diplômes. Une femme cultivée, c'est une femme tout simplement qui se... Elle se cultive tout simplement avec de la lecture, il y a des réseaux sociaux aussi, donc il faut se cultiver de façon positive. Il y a pas mal de choses, il y a Internet, il y a la télévision. Non, une femme tout simplement qui est curieuse de savoir ce qui se passe en fait dans la vie courante, tout simplement, de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe dans le monde économique, culturel, social, tout ce que fait. Ça, c'est une femme cultivée, d'accord? Ce n'est pas une femme qui est allée à l'école, qui a plein de diplômes ou quoi que ce soit. Non, donc la culture tout simplement, ce n'est pas le fait d'avoir des diplômes. Donc, je préfère le préciser. Une femme cultivée, donc pour moi, c'est une femme qui gagne beaucoup, d'accord? Il y a aussi une femme fragile, une homme qui donne l'impression d'être fragile, d'accord? Elle donne l'impression d'être fragile, de temps en temps, il faut parfois être humble. Ça fait partie aussi, ça rend à la fragilité. Donc, une femme fragile aussi, ce n'est pas toujours faire toujours le bras de fer auprès de son homme. Une femme fragile aussi, c'est très intéressant auprès d'un homme, d'accord? En fait, il va être rassuré que donc c'est lui l'homme, c'est lui bien évidemment qui peut apporter de l'aide, qui est en cas de problème, en cas où elle est vraiment dans les problèmes, il peut bien évidemment l'aider, il peut venir à son aide et tout simplement, il peut prendre soin d'elle, d'accord? Ça, tout simplement, une femme qui montre de la fragilité. Voilà, sans être fragile bien sûr, donc il montre tout simplement qu'elle est fragile, d'accord? Voilà, donc une femme qui est soi-même, d'accord? Très humble, naturelle, bien évidemment humble, donc humble, ça veut dire tout simplement qu'elle s'adapte à tout. Une femme qui est soi-même, qui n'est pas une personne caricaturée, une personne très, très superficielle. Donc, une femme qui est soi-même, qui est naturelle, qui est humble, ça, ça peut intéresser un homme. Voilà, donc il y a aussi une femme qui a de l'assurance. Une femme qui est, bien évidemment, qui a de l'assurance, une femme qui est sûre d'elle, elle est sûre de beaucoup de choses, elle se dit voilà, je suis sûre de moi, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, une femme qui a de l'assurance, d'accord? Malgré, donc, toutes sortes de situations, dès qu'elle arrive quelque part, elle a de l'assurance, elle est sûre d'elle, elle est sûre d'être capable de faire certaines choses, elle est sûre tout simplement de ce qu'elle dit, elle est sûre, elle est sûre, elle est sûre, voilà. Donc, ça c'est de l'avoir de l'assurance, d'être sûre de soi, d'accord? Une femme qui a, bien évidemment, le sourire, il faut avoir du sourire. Malgré les situations, on a beau être dans une situation difficile pendant une journée, on a beau tout se lever d'un mauvais pied le matin, et voilà, sachant qu'il faut toujours avoir le sourire. Le sourire, ça s'entend partout. Une femme, bien évidemment, qui a toujours le sourire, pour moi, c'est une femme qui gagne beaucoup auprès de son homme. Malgré, on a tous des problèmes, malgré des situations qui sont tout simplement parfois compliquées, mais il faut toujours avoir du sourire, d'accord? Toujours avoir du sourire. Une femme qui est au naturel, naturel, ça ne veut pas dire qu'elle ne met pas son rouge à lèvres, elle ne met pas son fard à paupières. Une femme naturel, ça veut dire une femme qui est, bien évidemment, humble, une femme qui ne se prend pas la tête, une personne qui n'a pas la grosse tête, voilà, ça fait partie de, pour moi, ça fait partie de quelque chose de naturel, d'accord? Naturel, ça ne veut pas dire par rapport au make-up, ça ne veut pas dire par rapport à... Non, tu peux être tout simplement make-upé, c'est-à-dire maquillé, donc avec plein d'artifices, mais être naturel. Naturel, ça veut dire dans son comportement. Naturel, ça veut dire pour moi. Naturel, ça veut dire par rapport au document. Naturel, on Fitzroy. Naturel, on는지, onzeigt quelque chose deowski点. Naturel,, donc avec plein d'artifices, Mail. Ce n'est plus pas une et déin, c'est sans HP. everything pequeux. Naturel, ça veut dire...